Qui se souvient du 23 août 2005 ? Pas les 2006 déjà ! C'est à cette date précise qu'a eu lieu la formation de l'ouragan Katrina, pour ceux qui s'en souviennent, l'un des ouragans les plus violents au monde. Il est d'ailleurs tellement puissant qu'il fait partie des premiers ouragans les plus puissants aux Etats-Unis, mais pas que, c'est aussi l'un des six plus forts ouragans enregistrés dans toute l'histoire de l'humanité. Enfin, quand on a pris des notes, parce que des fois, c'est un peu perdu, quoi. Cet ouragan a fait 1836 morts de noyades, avec les inondations, des gens qui se sont pris, je sais pas, des voitures volantes, n'importe quoi. Tout le monde s'est pris quelque chose, il y a eu énormément de morts. D'ailleurs, vous savez pourquoi on dit que les ouragans sont toujours féminins ? C'est à mon avis parce que les scientifiques en avaient un petit peu marre de leur femme. Mais bon, ça tombe un petit peu à l'eau, parce que Katrina est l'ouragan le plus violent depuis Mitch. Donc Mitch, à mon avis, c'est un prénom de garçon, et c'était en 1998. Si vous vous demandez à quelle vitesse ça va une rafale devant un ouragan, vous que ça a été super vite, sachant qu'il a été doté 5 étoiles sur 5 sur l'échelle de Saphir Simpson. Joliment. Soit le niveau le plus élevé. Katrina fut l'ouragan le plus développé au niveau Thaï, c'est 650 mètres de rayon, ce qui équivaut à un petit Paris-Marseille. Et ça, c'est que là, il faut faire foi pour le diamètre. Sachant que dans un ouragan, il y a l'ouragan et l'œil de l'ouragan, ce qui est tout pile au milieu. Et bien, il était tellement grand que l'œil était immense. 40 bornes, soit Paris-Melin. C'est moins classe que Marseille. Désolé pour ceux qui me regardent de Melun. Mais bon, vu que vous avez deux, ça va. L'ouragan Katrina est un ouragan tropical. Il prend donc sa source dans les tropiques. Oui, la réponse était dans la question. Les ouragans tropicaux prennent leur force des eaux chaudes des tropiques, mais vu que c'est chaud, ça s'en va plutôt rapidement. Surtout quand il touche de l'eau un peu plus fraîche ou la terre. Ce qu'on appelle ouragan, en fait, il y a plusieurs noms qui diversent selon les parties du globe. Par exemple, l'ouragan, comme Katrina, c'est dans l'Atlantique Nord ou le Pacifique Nord-Est. Pour ce qui est de l'Asie, on dit plutôt un typhon et cyclone dans le bassin océanique. Mais du coup, c'est dû à quoi ? C'est à cause de la force Coriolis. C'est super facilis. Je pense qu'à cette blague, j'ai dû en perdre plus de la moitié. Déjà, tous les plus jeunes, ils sont partis. Et bien sûr, la rotation de la terre. D'ailleurs, petite anecdote, tous les ouragans tournent dans les sens inverses des aiguilles d'une montre. Pour en savoir un petit peu plus sur les cyclones, il faut savoir que tous les cyclones tropicaux, y compris les ouragans, se forment de la même façon. La température de l'océan doit être au moins de 26,5 degrés Celsius. C'est un petit peu comme si les ouragans, ils venaient, ils disaient « Ouf ! Elle est un peu fraîche, j'y vais pas ! » Une fois que les 26 degrés Celsius sont là, les vents soufflent sur les eaux chaudes de l'océan. De l'air chaud et de l'humidité s'élèvent très rapidement. À mesure qu'ils montent, l'air humide se refroidit et l'eau qui contenait se condense en un énorme nuage de tempête. L'eau qui se refroidit libère également beaucoup de chaleur. Ce transfert de chaleur crée suffisamment d'énergie pour causer de fort vent. Enfin, de fort vent, sauf dans l'œil du cyclone, alors là où c'est relativement très très calme. Mais bon, faut pas dépasser parce que c'est le plus proche de l'œil du cyclone où le vent va le plus vite. N'oubliez pas de laisser un énorme commentaire sur vos connaissances du cyclone, sinon j'en envoie un sur votre maison. On rigole pas et si, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si c'est pas fait. On a un objectif des 10 000 abonnés sur YouTube et on est bientôt aux 9 000. Et sinon, rejoignez-moi sur TikTok où je publie tous les jours. On est à 67 000 et là on a l'objectif des 100 000. A plus pour de prochaines vidéos.